C'est une habitante du quartier qui nous emmène constater les dégâts. Voilà les coups de machette qui ont été mis. Heureusement qu'ils avaient les barreaux. Un appartement pillé, incendié, des vitres brisées. Un nouvel épisode de violence dans ce quartier où sévissent des dizaines de squatteurs. Ça fait de la peine parce que ça fait longtemps qu'on demande de l'aide. Et là, il a fallu qu'il arrive ce drame à la famille pour que les journalistes viennent, pour que la France nous entende en fait. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Marseille, au pied du bâtiment G de la cité du parc Caliste. Ce samedi soir, un violent affrontement éclate entre des groupes de Nigérians, comme cette scène filmée par des habitants ces derniers mois. Ils ont pris un coup de machette dans la tête. Des hommes pris à partie vont tenter de se réfugier dans l'appartement de la mère de Nasra Aboudou. A ce moment-là, ses quatre soeurs et sa fille dorment toutes seules. Elles ont entendu en fait des bruits à l'extérieur des personnes qui se battaient en fait. Il y a un groupe qui a tapé contre la fenêtre à coup de machette, leur demandant d'ouvrir en disant open, open, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Pour qu'ils rentrent à l'intérieur de l'appartement, pour se réfugier parce qu'en fait il y a deux clans. Paniquées, les petites filles refusent d'ouvrir. Les hommes vont alors tenter d'entrer de force en défonçant le volet à coup de machette sans succès. Alertées, la police intervient. Toute la famille va se mettre en sécurité dans un autre appartement, mais les hommes reviennent. À 4h du matin, on nous appelle en nous expliquant qu'ils essayent de rentrer. Nous, on appelle la police en nous expliquant ce qui se passe. Ils essayent de rentrer dans l'appartement pour cambrioler. Apparemment, ils sont sortis avec des télés, des affaires, des vêtements, des chaussures, tout ça. Et à partir de là, une heure après, on nous rappelle en nous disant que l'appartement est en train de prendre feu. Donc c'est à partir de ce moment-là que la police a intervenu. Dans cet immeuble, 42 appartements inoccupés sont squattés. Depuis quelques années, ces bars sont devenus le point de chute de réfugiés sans abri, notamment des Nigériens. Le Caliste est un quartier populaire gangréné par le mal logement et l'insalubrité. Ces derniers temps, la situation s'est dégradée sur fond de trafic de drogue. Ces Nigériens ont décidé justement de faire leur loi, ont décidé de dire « bon, vous, vous pouvez passer, vous, vous passez pas ». Et les Nigériens ont décidé justement, puisqu'ils sont malheureusement beaucoup impliqués dans les trafics de stupéfiants, veulent vivre dans le quartier où ils travaillent pour pouvoir y être quotidiennement, pour pouvoir travailler plus longtemps et de plus longues horaires dans la journée. Et donc du coup, ils forcent certains habitants à quitter les immeubles, ils forcent certains habitants à quitter le quartier. C'est ce que nous confirme aussi un membre de la communauté nigérienne. Les gens qui font de drogue dans ce bâtiment, ils ne vivent pas ici. Ils viennent toujours ici pour faire ce qu'ils font dans ce bâtiment. Et ces gens travaillent avec eux, ils ont des disputes avec le money qu'ils payent. Ils ont des problèmes et ces gens comblent avec les gens qui font de drogue, qui ont le boss de la drogue. Des habitants désemparés qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics et la police. Je peux comprendre ce sentiment chez certaines personnes, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas mettre 50, 60 policiers tous les jours dans le parc à lice pour assurer la sécurité. Sinon, tous les autres quartiers de Marseille vont nous demander la même chose. On sait qu'il y a des vrais problèmes d'insécurité à Marseille. On a un énorme problème de délinquance à Marseille. Nous, on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne, humains, matériels et judiciaires. La préfecture a fait savoir que la tour G serait détruite prochainement. Pour l'heure, quatre familles refusent de réintégrer leur logement. Elles ne s'estiment plus en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada